Salut tout le monde c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de me demander comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette carrière avec Newcastle United, pas mal de choses à voir avec vous aujourd'hui on va commencer par le programme déjà pendant que si vous en avez envie évidemment vous likez, vous vous abonnez également ça ferait toujours extrêmement plaisir, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo qui est sortie dimanche, petit tuto rapide en tout cas des astuces et des conseils pour faire une carrière sélectionneur, n'hésitez pas à aller la voir, voilà elle m'a mis du temps honnêtement je vais pas vous mentir les gars elle m'a mis du temps à tourner et j'ai pris par contre un plaisir intéressant à la faire donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'espère que si vous l'avez vu elle vous a plu tout simplement, on regardera les buts de Chelsea en championnat, on simulera West Ham, on regardera, non on jouera ensemble le match face à Arsenal, match retour de demi-finale de Carabao Cup, on a gagné 4-3 l'allée donc on espère qu'on réussit à faire le boulot, on va ensuite regarder le match ensemble de Liverpool et on simulera pour terminer Southampton, peut-être qu'on regardera les buts éventuellement du match de coupe si jamais on se qualifie face à West Ham, je sais pas trop quand est-ce que ça peut tomber mais il est possible qu'il y a un match de coupe qui s'intègre si jamais on se qualifie dans les deux compétitions donc oui pas mal de choses à voir avec vous aujourd'hui, je vais d'abord vous parler du programme de cette carrière parce qu'elle touche vraiment à sa fin, il faut savoir qu'il ne reste après celui-ci que 3 épisodes je vais m'expliquer évidemment parce que vous le savez FC24 arrive maintenant à grands pas et que bien sûr je serai au taquet pour vous proposer des vidéos plus vite avec ce nouvel opus et évidemment cette carrière va falloir la terminer, il nous reste une demi-saison pour le faire et c'est vrai que 3 épisodes parce qu'en fait la semaine prochaine vous aurez le droit à une vidéo par contre dans 2 semaines il n'y aura pas de vidéo du lundi au vendredi, donc en gros le centre de formation et Newcastle sauteront dans 2 semaines dans la semaine qui va être dans 2 semaines, la semaine qui compose du 4 jusqu'au 7 ou au 8, il n'y aura pas de vidéo parce que je pars en vacances simplement et que j'ai pas envie de me surbooker en vidéo parce que j'ai besoin aussi de souffler donc voilà, je préfère faire ça tout simplement et puis par contre les semaines, les 2 semaines qui suivront juste avant la sortie de FC24, il y aura les 2 dernières épisodes de cette carrière donc voilà il va falloir quand même bien avancer, d'ailleurs si vous suivez Nantes en même temps, spoiler alert les gars, en fait il n'y aura pas de saison 4 je vous le dis, pour ceux qui suivent Nantes, j'ai proposé une saison 4 à un moment donné en essayant d'aller assez vite et finalement pas du tout, je me suis rendu compte que ce que j'avais dit était de la merde parce que je ne pourrais pas tout simplement mettre des vidéos dans la semaine en plus de ça, voilà, j'aurai pas le temps, très clairement j'aurai pas le temps, donc je suis désolé, il n'y aura pas de saison 4 pour, non seulement pour cette carrière mais évidemment pour celle de Nantes, alors je vous le rappelle, nous avons vendu Bakou lors du dernier épisode pour 58 millions d'euros je vais regarder tout ça avec vous et je vais me mettre dans finance pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé en termes de transactions on l'a acheté, on l'a vendu, pardon, 58 millions d'euros Paris Saint-Germain, ce qui est une belle vente mais vous le savez peut-être, et moi je l'avais un peu oublié, on avait une prime à la revente quand on l'a acheté au Celta Vigo de 10%, on a donc dû donner 5,8 millions d'euros au Celta, et voilà, donc on a perdu un petit peu d'argent forcément la masse salariale a également diminué parce qu'on a renouvelé quelques contrats, donc forcément on a perdu pas mal d'argent aussi donc ce qui fait qu'on n'avait pas un budget exceptionnel, on avait 48 millions d'euros de budget transfert après une vente à 58 millions, ce qui est quand même un petit peu dommage pour le coup, si j'avais su ça peut-être que j'aurais refusé la vente après c'est pas très grave non plus, on fait quand même une belle opération, Bakou c'est quand même une belle trouvaille aussi et puis c'est une belle vente, donc c'est plutôt sympathique, et on a acheté pour 42 millions d'euros donc c'est quand même un bel achat quand même en tant que pour une doublure et c'est tout simplement Alexander Ba qui rejoint les rangs de Newcastle United pour au long qu'être là, doublure de Nusser, Mazraoui sur le côté droit de notre défense, voilà, je trouvais ça intéressant parce que c'est un joueur rapide déjà, donc quand il peut rentrer en cours de match, je trouve ça super cool et comme c'est un joueur expérimenté quand même de 27 ans, comme Mazraoui vous allez me dire mais ça fait quand même du bien de l'avoir en première ligne, je pense qu'il pourra beaucoup nous aider et ça c'est quand même plutôt sympathique, donc voilà c'est un joueur que je voulais vraiment avoir et je trouve ça intéressant, il est très physique, il peut jouer milieu droit aussi donc ça peut être intéressant à avoir et c'est un joueur assez polyvalent que j'aime plutôt pas mal c'est un peu le même profil que Mazraoui quand tu regardes un petit peu, il est juste un peu moins fort mais techniquement il a les mêmes profils, il est quand même très offensif tout comme Mazraoui mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant de l'avoir, je vous rappelle qu'on a évidemment notre petit notre petit Heurs qui est titulaire à gauche parce que Gonzalvez est blessé pendant 2 mois donc je pense qu'il va rester 1 mois de blessure à peu près, donc j'espère juste que ça va le faire pour lui et qu'il va pouvoir revenir, voilà, la meilleure des formes possible il va lui rester 8 semaines, donc ça fait quand même encore 2 mois, ça fait encore un peu moins de 2 mois donc voilà, ça va quand même être assez long, j'espère que ça va le faire alors voilà ce que je voulais vous dire les gars, je pense qu'on est plutôt pas mal je sais même pas si je vous ai donné le programme les gars en fait il faut savoir un truc, c'est un truc intéressant, ou pas d'ailleurs ça fait 5 fois que je recommence ma vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné les gars et que je suis perdu, donc voilà, ça fait 5 fois que je recommence, du coup je sais plus ce que je vous ai dit mais je pense que je vous ai donné le programme, je vous le montre et je vous le redis quand ça fait 2 fois si c'est le fait Chelsea, on regardera les matchs, on regardera, ouais on va regarder les matchs franchement je pourrais presque recommencer cette intro encore une fois parce qu'elle est éclatée, elle est nulle, elle est pourrie mais j'ai la flemme parce que j'ai pas de temps les gars donc Chelsea, on regardera les buts, on simulera West Ham on regardera le match complet face à Arsenal où on avait gagné 4-3 au match allé, c'est les demi-finales de Carabao Cup ensuite on jouera Liverpool et on simulera Southampton donc je pense que je l'ai déjà dit en plus, c'est ça qui est dingue n'hésitez pas à me dire en commentaire si je l'ai déjà dit même si d'ailleurs en faisant le montage, je vais m'en rendre compte donc voilà, franchement c'est génial les gars je suis heureux, je suis heureux de vous retrouver, voilà ça fait une semaine que j'ai pas tourné et je suis content les gars mais quand même faut calmer sa joie un petit peu, il faut calmer sa joie bon, on l'a dit, match face à Chelsea on va se retrouver immédiatement à la fin je crois que je vous ai à peu près tout dit les gars ah non, il y a un truc que je vous ai pas dit c'est ça, une offre de de l'Estrom pour Alexander Isaac on l'a dit, je l'ai dit lors du dernier épisode sa valeur désormais, elle est de 300 millions d'euros voilà, donc on va négocier évidemment pour Alexander Isaac mais on ne négociera pas en dessous enfin si, en dessous de 180 en tout cas donc on commence toujours par 300 millions mais je pense pas à mon avis qu'ils vont avoir les 300 millions de sous pour voilà, il y a un énorme écart hop, ça c'est fait en bas, l'essai pesé pour Alexander Isaac notre Krakito ce qui clairement est tellement important que je ne peux pas faire sans lui bon bah les amis, c'est parti on a un petit suspendu ce sera Guimaraes qui sera emplacé jardinement par Kokucha et on se retrouve à la fin pour voir les buts il y aura certainement aussi d'autres remplacements parce que là, il y a de la fatigue et allez, c'est terminé les amis pour ce match face à Chelsea on a très très bien commencé la rencontre avec un but de Niccolo Barrella la 18ème minute de jeu bien lancée par Martin Odegaard il va venir trouver le but de Thibaut Courtois pour l'instant un match plutôt maîtrisé de notre part donc ça fait quand même plutôt plaisir vous l'avez vu, on a même réussi à doubler la mise par Alexander Isaac on va le voir évidemment 25ème minute de jeu donc vraiment très rapidement après l'ouverture du score voilà, bien lancé par Federico Chiesa il va venir trouver tromper le portier Hugo, Hugo Courtois non, Hugo j'ai fait un mélange entre Hugo Diori c'est Thibaut Courtois Hugo, ah non mais attends c'est même pas Thibaut Courtois non, c'est Kepa les gars c'est pas, mais n'importe quoi Rémi non, n'importe quoi c'est évidemment Kepa Arrizabalaga dans les cages de Chelsea et donc Alexander Isaac va venir marquer le but du 2-1 mais vous l'avez vu Kaya Vert à la 36ème minute de jeu malgré une domination de notre part va venir marquer on remarquera quand même la légère voire énorme passivité défensive sur cette action franchement ça a été assez incroyable ouais, ça a été assez incroyable franchement avec Botman regardez ça Botman c'est impressionnant de le voir ne rien faire c'est quand même assez incroyable je vais passer mon temps à regarder mon moniteur les gars parce que depuis un moment vous le savez j'ai d'énormes problèmes pour enregistrer et là ça me fatigue parce que depuis un moment j'arrive pas à sortir un truc de qualité il y a plein d'images qui sautent et je sais pas comment faire d'ailleurs si vous êtes si vous connaissez les gars en informatique je vous invite vraiment à venir me parler que ce soit sur Discord et tout pour m'aider parce que là ça commence à me taper grave sur le système j'arrive pas à comprendre ce logiciel de montage je sais pas pourquoi je sais pas ce qui s'est passé en tout cas ça me saoule et vous l'avez vu ça m'a saoulé aussi 55ème minute de jeu Kyberts qui va venir marquer le but de l'égalisation et ouais mais vraiment ça m'a été ça a été un match très très compliqué après la réduction du score alors qu'on était vraiment bien dans cette rencontre c'était quand même assez incroyable et là encore une fois la passivité défensive a été assez dingue bon bah écoutez voilà ça n'a pas de plaisir ça n'a pas de plaisir et surtout que bah voilà il ne se rapassera rien de plus les gars on a essayé mais on n'a pas réussi score final de but partout dans cette rencontre voilà on va pas forcément réussir à faire le creux en championnat mais on avait déjà une belle avance vous l'avez certainement remarqué au début de la vidéo on a déjà une très très belle avance d'ailleurs les amis ça n'a rien à voir mais pour ceux qui se posent la question de savoir quand est-ce que je vais aller chez le coiffeur sachez que c'est bientôt prévu voilà parce que j'ai quand même une tête un peu éclataque j'ai des cheveux c'est plus des cheveux les gars c'est une touffe donc c'est non mais il n'y a rien qui va il n'y a plus rien qui va les gars donc on va regarder un petit peu en roue libre en fin de FIFA c'est quand même assez incroyable donc ouais 58 points on a 10 points d'avance avec une journée d'avance sur Tottenham donc bon on verra bien ce que ça va donner j'espère juste qu'on va pas se faire rejoindre tant qu'on perd pas les matchs j'ai envie de vous dire les gars c'est quand même important on va pouvoir avancer pour le match face à à West Ham on a toujours quelques offres de transfert qu'on va évidemment regarder on a Wells et Mellor donc encore une fois c'est deux joueurs qu'on veut vendre je vous le rappelle donc je pense que les gars ça va être même définitif je vais faire un truc je vais bloquer les offres parce que ça me fatigue en fait à chaque fois j'accepte et à chaque fois ils veulent pas partir donc du coup je refuse les offres voilà on va les garder on va les garder pour le coup à chaque fois ils veulent pas partir ça devient assez agaçant donc voilà et puis écoutez on est plutôt plutôt pas mal à Fabienne Cher convoqué par la Fiorentina on avait dit qu'on le laissait partir libre à la fin de la saison donc on va aller partir certainement du côté de la Fiorentina tant mieux pour lui West Ham on va le simuler ensemble et il y a Arsenal ah oui c'est Arsenal c'était déjà prévu donc Maining ah c'est Maining qui devait être ouais c'est Maining aussi qui a toujours une offre de transfert je vais bloquer aussi je vais bloquer parce que ça me fatigue un petit peu à chaque fois ça m'épuise ça m'épuise bah oui à chaque fois on accepte à chaque fois ils veulent pas donc là on va simuler ce match et aujourd'hui on va faire jouer une petite équipe bis quand même parce qu'on a un gros match face à Arsenal donc déjà on est en coupe donc c'est Bazunu qui va jouer peut-être pas faire jouer une équipe bis totale on va faire jouer Colwell on va faire le premier match de Alexander Bar aujourd'hui même si sans simulation c'est pas mal on va laisser Davis parce qu'il a pas joué le dernier match on va faire jouer on va laisser Haute-Garde on va laisser Haute-Garde je vais faire jouer Kokcha aujourd'hui à la place de Barrella devant on va faire confiance à Karim Adeyemi et on va juste changer Kudus voilà et on va laisser peut-être on va même on va faire jouer Gordon aussi on va faire jouer Gordon aussi et puis est-ce que je mettrai pas ouais je pense que déjà je vais mettre Timber ouais je vais mettre Timber sur le banc ça me semble pas mal et à la place de 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 cool j'ai un mec qui rentre on verra bien si il rentre en tant qu'on va simuler le match en espérant passer quand même ça serait bien on est au quatrième tour mais c'est pas dit les gars c'est pas dit un partout il y aura donc un match d'appui ça nous arrange pas on le simulera encore une fois ça sera dans cette vidéo normalement écoutez c'est comme ça c'est le foot bon après on a bien fait tourner aussi donc ça peut paraître assez cohérent match face à Arsenal cette fois on va le faire ensemble et départ de Fabien Cher mais il partira vous l'avez compris la semaine enfin la semaine l'année prochaine et comme il n'y a pas de saison 4 c'est pas forcément très très grave voilà un transfert gratuit forcément c'est jamais top Thuram et tout ça on s'en fiche parce que maintenant on va arrêter les recrues bon bah écoutez les gars on est plutôt chaud et on va pouvoir y aller pour ce match je vous rappelle victoire 4 à 3 mais tout est possible dans ce match retour on va faire jouer Haute-Garde il a un peu de fatigue mais c'est pas très très grave il se râle également bon bah écoutez les gars écoutez écoutez on est bien il y a toujours un peu de fatigue mais c'est très bien c'est très très bien tac je fais pas d'autres changements si le changement le plus important c'est celui-ci bah Zonou encore titulaire évidemment parce que c'est un match de coupe c'est parti pour ce match allez Gabriel Jesus sort du bus d'Arsenal et les Gunners qui vont tenter de se réveiller un petit peu et pourquoi pas d'aller nous battre voilà il va falloir battre de plus de 2 buts pour remporter cette double confrontation et arriver en finale du Carabao Cup attendez il y a un c'est un bug ou j'ai l'impression d'avoir vu FA Cup les gars j'ai l'impression d'avoir vu Emirates FA Cup mais c'est de la bien c'est bien de la Carabao Cup je ne suis pas taré c'est de la Carabao je ne sais pas pourquoi j'ai vu FA Cup à un moment donné soit j'ai rêvé soit voilà donc en tout cas Liverpool et Tottenham sont de l'autre côté le but c'est d'aller en finale un match nul nous qualifie vous avez compris un petit peu le principe des matchs allés des matchs de retour vous n'êtes pas fous donc on y va pour les meilleurs en titre en contre c'est bien joué oh c'est bien joué c'est arrêté par Bazoulou magnifique arrêt de notre portier qui ne fait pas les meilleurs matchs de sa vie on l'a déjà dit il a très peu de temps de jeu et je pense que là en ce moment il joue beaucoup parce que des matchs de coupe pardon arrive malheureusement il ne répond pas présent à chaque fois mais là c'est un très très bel arrêt ça sera un corner pour Arsenal il va falloir bien le G ouais oh la la on prend des risques les gars on prend énormément de risques mais là c'est plutôt payant le fait pour Chiesa ça c'est pas mal petit ballon petit ballon elle a repris oh la 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 le petit pilou Martin Odgaard qui va venir marquer un but exceptionnel une reprise de volet plutôt plutôt belle quand même elle a frôlé le sol c'est pas la première fois qu'il nous fait des reprises de volet comme ça en plus ouais c'est filou parce que on pourrait s'attendre à je sais pas à quelque chose d'autre et on le voit bon c'est totalement surréaliste ce genre de frappe évidemment parce que le ballon lui passe dans le dos enfin c'est c'est une dinguerie mais cela dit dans l'idée voilà c'est quand même très très beau bah écoutez du coup on prend deux buts d'avance ça fait 5 à 3 sur l'ensemble des deux confrontations donc ça fait plaisir beau changement d'aile très très beau changement d'aile de Martinod oh la 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 passe oh la bah là les gars je suis choqué de la passe alors déjà je suis choqué d'une chose je suis choqué d'y avoir pensé à faire cette passe parce que je suis pas comme ça les gars moi je suis là franchement je fais une grosse balle en hauteur normalement et là j'ai dit tiens on va tenter la passe à ras de terre mais là faut la faire quand même et là la qualité de la passe elle est merveilleuse oui j'ai des fois tu t'impressionnes toi même voilà et bien là je me suis impressionné sur ma sur ma vision du jeu voilà j'étais content bref après je sais que vous êtes beaucoup à me critiquer j'ai droit aussi c'est une petite victoire les gars une fois de temps en temps comme ça ça fait quand même plaisir en tout cas bref 2 à 0 dans cette rencontre face à Arsenal voilà là le match démarre plutôt bien et c'est la fin de cette première mi-temps 2 à 0 et ça fait donc 3 buts d'avance sur l'ensemble des deux confrontations un match qui pour le coup se déroule plutôt bien et là on est bien là on est bien on peut s'estimer presque pas qualifié mais en tout cas je pense qu'on est on est dans le bon wagon je vais faire sortir Mazraoui dans cette rencontre on va faire jouer Bas parce que j'ai envie de le voir aussi pour le coup c'est quand même une recrue j'ai envie de jouer avec lui Martin Hogan je vais le sortir je vais faire rentrer Kokce on l'avait dit Kokce ou Barela de toute façon il y en a toujours un qui va prendre cette place là de numéro 10 pour le coup je vois plus Kokce à cette place de milieu de terre offensif donc je vais le laisser à ce poste là pour voir ce que ça va donner on le sait vu que Kudus et vu que que Hurst lui est sur le côté on ne pourra pas le faire rentrer à ce poste là après on pourrait très bien faire rentrer Kudus ou Gordon et mettre Hurst au milieu de terre mais il faudra aussi faire souffler Hurst deux fois de temps en temps bref on va pouvoir y aller pour cette seconde mi-temps il est passé il est passé il est parti surtout Alexander Isaac peut-être pour le doublé et bien oui le doublé d'Alexander Isaac 3-0 pour Newcastle United qui ne laisse pas de place au suspense dans ce match retour ça fait du bien d'être comme ça ça fait du bien de réussir ce genre de prestations on est bien on est heureux on est content ça fait 3-0 et on est quasiment qualifié pour la finale de la Carabao Cup c'est magnifique ce que fait Davis c'est magnifique ce que fait Davis et derrière c'est la barre transversale que vient de trouver Hurst quel énorme travail d'Alfonso Davis et quel énorme coup de tête aussi de Ellis Hurst on n'était pas loin du 4-0 les gars mais ouais mais il est tout seul c'est pas vrai il se voit à 15 kilomètres à quel moment t'as personne qui va dessus mais c'est n'importe quoi je savais qu'il allait voir le ballon Gabriel Vius à ce moment là c'est quand même une dinguerie oh là là FIFA FIFA est déjà en vacances je vous le dis FIFA est en vacances c'est quand même fou c'est quand même incroyable bon bah écoutez c'est pas grave c'est pas grave du tout on est devant il reste 13 minutes on va faire d'ailleurs des changements je vais faire rentrer Gordon on va faire rentrer Adeyemi je vais faire sortir Davis je pense que je peux et ça sera tout mais voilà on fait souffler quand même c'est important on est déjà qualifié parce que 3 buts à mettre je vais bien rigoler 5 minutes mais il y a des limites il reste 13 minutes dans cette rencontre alors c'est quand même magnifique une relance du gardien et une main c'est une dinguerie les gars non je m'en mettrai pas le meilleur tireur du coup on a un bon Gordon aussi bon ah il est pas mal il est pas mal il est pas mal le bichon Kokcho ouais ben Kokcho les gars Kokcho va tirer ce coup franc allez on va essayer de le mettre bien pas trop fort on va légèrement le brosser allez les gars allez au petit ah le poteau c'est pas vrai c'était pas très très loin mais c'est une belle action quand même en tout cas c'est un beau coup franc c'est pas une action c'est vraiment un coup franc toujours aussi bon défensivement ce petit voilà il n'y a pas trop de débat à avoir c'est bien fait encore une fois de retrouver Kiesa et là et bah lui derrière évidemment il voit il s'engouffre il s'engouffre Kiesa et c'est Adeyemi qui va finir le travail 4 buts un magnifique travail et au départ évidemment Bruno Guimarech toujours présent dans ces moments là pour défendre même si voilà c'est déjà terminé depuis un moment maintenant mais voilà il est superbe un travail de Kiesa il attend le départ d'Adeyemi il voit qu'il n'y en a pas personne vient sur lui il accélère évidemment c'était logique à ce moment là de faire cette différence et Adeyemi totalement délaissé on voit qu'ils sont deux il n'y en a pas un seul qui prend Karim c'est quand même fou entre Bastoni et je n'ai pas le nom de l'autre défenseur mais il n'y en a aucun qui va sur Karim les gars il ne faut pas le laisser tout seul non plus c'est pas normal en tout cas 90e minute de jeu et Newcastle qui va remporter cette rencontre 4 buts à 1 et oui le temps additionnel est maintenant presque terminé peut-être même d'ailleurs qu'il y aura plus que 4 buts à 1 si Karim Adeyemi vient de il vient marquer les gars c'est fou voilà 5 buts à 1 Arsenal est en peine Arsenal ne voulait pas je vous ai coupé le ralenti autant pour moi veuillez m'en excuser c'était quand même pour finir le match parce que je voulais maintenant j'aime pas remuer le couteau dans la plaie les gars et bon là 2 buts et celui-ci il est bien mais on voit bien qu'il y a un souci sur le moral des Gunners à ce moment là en tout cas belle victoire 5 buts à 1 9-4 sur l'ensemble des deux matchs on est donc qualifié pour la finale de Carabao Cup je pense pas qu'elle soit dans cet épisode ce qui d'ailleurs m'embêterait parce qu'évidemment ça changerait un petit peu le programme normalement ça sera on va regarder ça normalement ça ne devrait pas être j'espère en tout cas non c'est West Ham c'est West Ham donc normalement il n'y aura pas alors est-ce qu'elle n'est pas en mars ou un truc comme ça c'est possible je ne sais pas elle n'est pas encore placée elle n'est pas encore placée donc ça se trouve elle va s'intercaler on verra bien en tout cas au niveau des mails d'accord tac 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 ça on s'en fout pas de soucis on va pouvoir avancer un petit peu et je pense qu'on va pour le coup pour le coup c'est la fin du mercato comme je l'ai dit fin du mercato les gars désolé je vais le simuler parce qu'on en a vraiment voilà c'est pas grave les gars c'est pas grave on a fait déjà un beau travail tac 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 date limite des transferts c'est bon est-ce qu'on a est-ce qu'on a est-ce qu'on a la finale ou pas qui a été calée oui elle est là bon ça sera l'heure du prochain épisode face à Liverpool je l'avais pas vu tout à l'heure voilà elle est ici ça fait plaisir 1er mars on pourra on pourra la faire du prochain épisode ça va être sympa donc ce sera plutôt cool là aujourd'hui on va comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va jouer ce match face à Liverpool je simulerai West Ham et on regardera peut-être les buts aller de Southampton ou non je crois que j'ai dit qu'on simulait j'ai dit qu'on simulait les gars donc si j'ai dit qu'on simulait c'est qu'on simulera voilà c'est important il faut rester focus sur ce que tu fais amis non est-ce que cette phrase veut dire quelque chose non vraiment clairement pas donc on va passer tout de suite au match face à Liverpool je suis très fatigué les gars vraiment c'est assez hallucinant j'ai passé un week-end compliqué ouais très très compliqué pour moi le week-end je sais pas pourquoi la famille qui est venue tout ça et franchement bah voilà j'ai passé un bon moment clairement j'ai passé un bon moment un petit peu un trop bon moment pour le coup je pense que là je suis encore un peu fatigué donc on s'en fout on va faire jouer Call Will on va faire jouer bon on va faire jouer un maximum de joueurs mais c'est vrai que là je vois quand même que certains ouais sont un peu un peu fatigué bon bah c'est pas forcément une bonne nouvelle Alphonso Davies sera quand même sur le banc Kiesa également et Fabienne Cher aussi Sven Botman pardon également parce que j'ai pas envie de prendre trop de risques c'est quand même un gros morceau en face donc ouais il va falloir quand même être sérieux dans cette rencontre c'est parti allez c'est parti les amis pour ce nouveau match de première ligue j'ai pas le numéro de la journée mais de souvenir c'est la 24ème journée de première ligue on est pour l'instant premier nous devons avoir 7 ou 10 points d'avance c'est déjà bien le but serait de continuer sachant que Liverpool est un concurrent direct au titre donc si on peut éviter de perdre ses matchs face à ce genre d'équipe ce serait quand même plutôt positif c'est donc parti les amis pour les meilleurs au moment de cette rencontre les gars c'est pas vrai mais qu'est-ce qui s'est passé là oh bah Sosa mais totalement la ramasse d'ailleurs c'est Timber qui est obligé de combler on call will d'ailleurs mais qu'est-ce qui s'est passé alors là franchement j'aimerais bien comprendre la décision de Sosa de rester loin de ça là de ne pas resserrer sur lui il y a un minimum à faire regardez pour qu'est-ce qu'il fout là-bas à quel moment il se dit tiens je vais rester mais non il n'a aucun je comprends pas ses attitudes défensives elles m'énervent c'est un petit peu dommage alors je dis pas que sans ça qu'avec ça on n'aurait pas pris ce but mais au moins et la bonne attitude ça changera bon bah but de Mossala 7 minutes de jeu pour les raids ça démarre pas très bien pour le coup oh ça démarre pas bien mais il y en a un qui vient de casser les reins de son vis-à-vis et il s'appelle Ellis Hearth oh ya ya quel dommage d'avoir perdu son duel derrière mais qu'est-ce qu'il nous a fait ce passement de jambes il était exceptionnel oh ça aurait mérité d'aller au bout ça aurait vraiment mérité d'aller au bout on est un petit peu violent je trouve aujourd'hui on va se calmer un chouïa pourtant on est bon là on est pas mal là j'aime bien j'aime bien ce qu'on fait voilà c'est parfait c'est exceptionnel égalisation totalement méritée parce que là au niveau de la qualité technique dont on fait preuve et ben c'est c'est pas au-dessus de Liverpool mais franchement ça vaut donc là on est très bien on est vraiment très très bien et Martin Haute-Garde a ce beau mouvement collectif va venir égaliser dans cette rencontre très rapidement c'était important de le faire c'était bien là c'est bien il s'impose c'est important sur ce genre de corner surtout face à des joueurs comme les Reds c'est important de s'imposer attention à cette contre-attaque avec Alexander Isaac il va passer Alexander Isaac il est passé et Alexander Isaac évidemment il va marquer 2 buts à 1 Newcastle qui reprend qui prend l'avantage tout simplement dans cette rencontre après avoir été mené par les Reds exceptionnel alors que les gens se transpercent eux-mêmes tu vois c'est oui t'as compris que ce jeu te saoulait là t'as compris là ouais ah ouais là vraiment je commence à avoir une petite overdose je vais pas vous mentir c'est c'est assez chaud là t'as envie que ça s'arrête j'ai envie que ça s'arrête et je suis content que ça soit bientôt à la fin quand même c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre une semaine de vacances je me dis au moins bah voilà tu subis pas le jeu pendant une semaine c'est déjà ça non mais c'est vrai quoi les gars faut pas se mentir j'adore faire les carrières que je fais mais dès que tu vois des trucs un peu éclatés ça commence à t'agacer plus un truc est nul plus ça t'agace facilement c'est un peu ce qui se passe donc voilà il va passer Ellis Hertz c'est bien fait sur ce ballon de Sosa ah il faut trouver maintenant le bon angle de passe c'est bien fait oh quel dommage Kudus quel dommage Mohamed Kudus il a pas très bien ajusté Tavra mais pourtant c'était bien fait de la part de Hertz c'était le bon choix il y avait Isaac qui était un petit peu marqué donc clairement on pouvait pas trop le prendre donc c'était très bien fait de la part de de Ellis Hertz c'est la fin de cette première mi-temps sur ce score de 2 buts 1 pour Newcastle une rencontre qui a mal démarré mais qui s'est vu s'améliorer au fur et à mesure de cette première mi-temps donc c'est plutôt cool et surtout vous voyez il y en a pas beaucoup de fatigue c'est quand même assez hallucinant de voir une équipe quand même aussi peu fatiguée pour une première mi-temps c'est quand même assez dingue ouais franchement je trouve ça assez ben on fait des efforts pourtant mais j'ai pas l'impression que visiblement il soit si horrible que ça donc tant mieux tant mieux les gars on va pas se mentir donc pas de changement j'ai pas envie de faire de changement plus que ça parce qu'en plus le prochain match il est pas tout de suite enfin si c'est West Ham je vais me dire ça arrive bientôt mais bon je pense qu'on va on va laisser comme ça et on va y aller pour cette seconde mi-temps attention bon ballon oh la belle défense oh la belle défense de Colwell franchement celle-là bravo bravo mon petit oh dommage oh mais ils ont de la chance ils ont clairement de la chance parce que quand tu vois les ballons qui passent à quelques millimètres là si ce but il est mis c'est un but de chance le tacle magnifique c'est encore Colwell ou pas parce que là franchement ce qui se passe c'est assez dingue je pense pas que ce soit Colwell une nouvelle fois mais là c'est bien techniquement là aujourd'hui c'est vraiment très propre ce qu'on fait regardez dans la construction et là il y a Exalda qui se retrouve tout seul et là il y a Mokudus qui est là-bas peut-être qu'est-ce qui t'est passé il s'est fait une autopasse le mec s'est fait une autopasse d'accord j'ai voulu chercher Kudus et il s'est cherché lui-même très bien les gars je prends note de cette information allez le corner à suivre allez les joueurs en deux temps allez en deux ans c'est pas mal fait c'était un peu compliqué ce corner allez les gars il faut le garder ce match nul cette victoire on a compris oh le mec ne suit plus le mec ne suit plus allez Darwin Nunez pour tirer le peut-être ultime corner et avec petite Ederson Alison pardon qui est montée va falloir ne pas prendre ce dernier but et Alison Baker qui repart dans ses cages l'arbitre qui ne siffle pas le ballon qui ressort et donc l'arbitre qui ressiffle la fin de cette rencontre qui siffle tout court parce qu'il n'avait pas encore sifflé la fin de cette rencontre donc ça ne sert à rien Rémi de dire ressiffler tu l'avais compris très compliqué ce retour de vidéo pour moi veuillez m'en excuser en tout cas vraiment ça fait du bien cette victoire surtout qu'elle était plutôt mal embarquée donc vraiment belle performance pour nous aujourd'hui ça fait quand même plutôt plaisir c'était le dernier match qu'on allait jouer ensemble on va simuler les deux autres qui vont suivre pour voir si on continue un petit bonhomme de chemin déjà en FA Cup et puis bien sûr en championnat et également après la trêve internationale une offre de transfert voilà les gars excusez-moi mais là je vais rien regarder parce qu'on est hors mercato et que de toute façon voilà on n'a fait pas de saison suivante donc clairement je ne vais pas m'occuper des offres de transfert veuillez m'en excuser on va regarder ce match en tout cas on va simuler ce match face à West Ham donc à part Bazunu qui sera titulaire normalement je ne fais pas de changement parce que l'équipe est reposée donc ça c'est une très très bonne nouvelle on a toujours Pedro Gonzávez qui n'est pas bien les gars il va se reposer pas de soucis et on va directement y aller là avec une équipe comme ça normalement on est censé faire le boulot face à West Ham maintenant vous le savez FIFA peut faire des dingueries est-ce qu'ils vont en faire une maintenant et bien oui la dinguerie elle est la West Ham qui s'impose au tir au but un partout au bout du temps réglementaire et derrière ça fait 5 buts à 4 pour West Ham et ouais malheureusement on a chié dans les tirs au but les gars on a chié dans les tirs au but ouais on a loupé pas mal de tirs au but alors pourquoi il y en avait beaucoup là non Mazra oui Hurst ouais non non mais c'était c'est bien joué pourtant ils avaient mal regardez ça la dinguerie des tirs au but les gars si c'est oui c'est dans ce temps-là de toute façon donc Ben Sebaigne et Paqueta loupent leurs premiers tirs au but alors qu'Isaac avait marqué et Kokcho aussi il avait 2-0 pour Newcastle et ensuite le retournement de situation avec les 3 tirs au but marqués pour West Ham et puis jusqu'au 12 qui marque et malheureusement après nous on loupe avec Hurst et Kiesa à la fin alors qu'on avait la balle de match à chaque fois ça c'est dur ça c'est très très dur quand même et puis derrière ben voilà c'est Mazra oui qui viendra louper le dernier tir au but ça c'est quand même une contre-performance assez dommageable et qui va en plus pas plaire au CA parce qu'on le sait que le CA la FA Cup c'est très important pour eux donc ça ça va pas leur plaire ça je pense ça va pas leur plaire on va regarder un petit peu jour suspendu Martin Odegaard qui ne pourra pas jouer le match face à Southampton en plus de ça donc c'est d'autant plus dommageable on va regarder si Newcastle ouais non je pense que c'est bon j'ai regardé en haut si j'avais un souci de la notre manager mais clairement pas donc tant mieux tant mieux les gars on va regarder tout ça au niveau de l'équipe on va devoir changer les gars on va devoir changer quelque chose évidemment c'est parti pour jouer ce match face à Southampton qui sont quand même 8ème donc on va simuler le match mais il va falloir aligner une belle équipe quand même ouais on va pas trop s'embêter non plus on va être obligé de mettre parce qu'il est pas revenu on est d'accord donc on va être obligé si on va faire un truc c'est que je vais mettre Elise Hurts ici ça on peut le faire aussi c'est vrai quand il pense et faire jouer pourquoi pas Gordon sur le côté gauche je pense que c'est pas mal ou alors Mokudus on peut mettre Mokudus les gars on va mettre Mokudus et comme ça le petit cool il va venir et ouais les gars il va venir on va y aller avec une équipe type là il faut il faut qu'on se remette la tête à l'endroit avant le match de Ligue des Champions donc on va essayer de gagner cette rencontre attention Southampton peut-être une belle surprise bon petit passage à vide les gars petit passage à vide quand même parce que finalement dans le championnat on aura fait un match nul face à Arsenal et là un autre match nul face à Southampton et puis une élimination en FA Cup donc c'est pas forcément un épisode parfait Isaac et Hurt marqueront mais Ward Prows aussi ainsi que Toussard donc voilà ça n'a pas été parfait dans cet épisode on va faire un petit bilan rapide avec le classement en première ligue notre victoire face à Liverpool les gars on va pas se mentir elle va nous faire énormément de bien mais voilà quoi ça va pas forcément être parfait tac 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 62 points on a du coup 7 points 7 points d'avance sur Tottenham après Liverpool du coup on décroche on décroche un peu Liverpool et Arsenal donc ça c'est quand même bien mais Tottenham s'accroche à nous ils sont là collés comme une moule sur un rocher donc vraiment il va falloir faire attention on a pas le droit au faux pas dans cette fin de saison et ça va être important de faire les efforts nécessaires en tout cas bravo à certaines équipes qui ont quand même du fil à retard on va regarder le programme du prochain épisode les amis avec vous l'avez compris le match allé de Ligue des Champions face à Milan donc voilà je vous rappelle il reste 3 épisodes donc je pense techniquement que là on va faire le premier épisode avec le match allé et on va jouer le match face à Liverpool et on ira simuler Wolverhampton dans l'épisode d'après je pense qu'on jouera le match au retour et qu'on continuera à faire les matchs de Ligue des Champions comme ça en doublette d'ailleurs je pense que dans le prochain épisode on ira aussi faire la Ligue des Champions on fera tout les gars je pense qu'on n'aura pas le choix on va faire le match allé et le match au retour dans le prochain épisode de toute façon on n'aura pas le choix parce qu'on aura fait les 8ème les quarts les demi et la finale donc on n'aura pas le choix et peut-être qu'on aura un dernier épisode avec les demi et la finale de Ligue des Champions si on arrive évidemment à aller au bout mais en tout cas on fera le match allé et le match au retour dans le prochain épisode voilà les amis je vous invite évidemment à liker à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait on se retrouve pour cette carrière avec Newcastle dans une semaine voilà vous le savez comme je vous l'ai dit dans une semaine il y aura dans deux semaines il n'y aura pas dans trois semaines il y aura et dans quatre semaines il y aura aussi le dernier épisode de cette carrière voilà c'est très simple et c'est efficace par contre la seule chose qui n'est pas simple c'est de savoir quand est-ce que cette vidéo sortira soit le mardi soit le mercredi je ne sais même pas quand celle-ci sort pour être honnête avec vous on verra bien et oui vous l'avez compris si on est mardi c'est que demain il y a une vidéo si on est mercredi c'est qu'il n'y en aura pas demain voilà t'as compris et qu'on se retrouve vendredi bref merci beaucoup les amis en tout cas je vous fais des normes au coeur sur vous prenez soin de vous vous le savez c'est le plus important c'était Rémi bisous bisous c'est le plus important